Arielle Dombal, qui fête ses 68 ans ce 27 avril, évoque tout l'amour qu'elle porte à son homme, Bernard-Henri Lévy à longueur d'interviews. Mais ce que les Français savent moins, c'est que le célèbre écrivain n'a pas été le premier mari de la chanteuse et actrice. En effet, cette dernière avait auparavant succombé au charme d'un autre homme en 1976. Dans l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel en 2017, la star revenait sur son coup de foudre pour le docteur Paul Albi, célèbre dentiste, de 32 ans son aîné. Je me dis que c'est étrange parce que ça a été le premier homme de ma vie. Ce médecin, qui était un playboy très très connu, et qui a eu entre ses bras les plus belles femmes du monde. Et moi, je voulais absolument le conquérir. J'étais comme une sorte de Lolita, avait-elle confié en toute franchise. Brigitte Bardot, Jane Fonda ou encore Raquel Welch selon les dires d'Ariel Dombal auraient été charmées par le célèbre docteur. Et la chanteuse très excentrique de s'ouvrir sur leur quotidien parisien très singulier. On vivait dans un énorme appartement classe de l'étoile, où il faisait tellement froid que l'on brûlait les meubles en hiver. C'était vraiment un n'importe quoi confiait-elle. Mais son coup de foudre pour Bernard-Henri Lévy lors d'une séance de dédicaces vient rebattre les cartes en 1977. Ça a été très difficile de rester des amants secrets, les deux amoureux vivent alors une double vie à l'abri des regards. En 1985, Ariel Dombal divorce de Paul Albu. On est resté dans l'illégitimité et le mystère pendant 7 ans. Ça a été très difficile de rester des amants secrets avait-elle confié sur Non Stop People en novembre 2020. Le couple se dira finalement oui en 1993 sous le soleil de Saint-Paul-de-Bence. Depuis, les deux amants ne se quittent plus. Nous sommes magnétiquement inséparables, ce sont des passions physiques qui nous échappent totalement confier avec bonheur la star au sujet de son très cher mari. Un couple qui a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Je fais partie des femmes qui l'ont choisie, voulu. Des sortes d'éternelles jeunes filles. Passionnariat jamais devenu mère avait-elle confié dans les colonnes de Paris Match. De son côté, Bernard-Henri Lévy est père de deux enfants, Justine et Antonin Balthazar, fruit de deux précédents fignons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...